Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'Alphine Legend. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, si vous êtes japonais, comme vous le voyez, mon petit décor autour de mon fond d'écran à interface arrière-plan vis-à-vis de mon téléphone, je suis en train de naviguer. Aujourd'hui, nous allons télécharger Pokémon Go sur l'App Store japonais. J'ai créé un compte japonais, ne vous inquiétez pas, vous avez la vidéo qui va arriver d'ici peu, bien après cette vidéo-là, qu'elle est déjà disponible et non mise en liberté au public. Je voudrais m'exprimer de cette façon-là. Et puis maintenant, nous allons aller sur l'App Store japonais. Comme vous le voyez, c'est écrit en japonais, un petit bug comme d'habitude, mais ce n'est pas grave, on y arrive ici. Et puis, Pokémon Go est bien disponible sur le store japonais. S'il y a des japonais ou des japonaises en France qui aiment Pokémon Go, c'est le moment de télécharger via votre pays d'origine ou vis-à-vis de tout ça. Il vous suffira juste de rentrer dedans, nous allons voir les détails. Vous avez quelques petites photos vraiment assez sympas à visionner. Ça pétille les yeux surtout. En plus, il est à jour, ce qui est vraiment l'idéal. Ça vient du 22 juillet de cette année, là, pas mieux à dire. Mais nous allons télécharger en haut, ici, à droite de mon écran. OK pour le téléchargement. On attend. Votre passe. OK. Et puis, ce qu'ils vont me dire maintenant, ben non, on va... Je vais faire une petite pause vidéo. En fait, il faut le rentrer manuellement et non automatiquement comme je suis en train de faire. Une petite connerie, une petite bêtise, rien de grave. On se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup de votre compréhension. Bon, voilà. Le téléchargement vient de se lancer. Enfin, c'est rien de grave. Il fallait juste appuyer sur OK. Mais maintenant, nous sommes dans la partie du téléchargement. Et j'espère que tout le monde appréciera le jeu dans le sens. Et puis, la vidéo, si ça vous convient à vous-même. Et puis, pour jouer, comme vous le voyez, il faut sortir dehors. Sortir dehors, il faut aller se balader à droite et à gauche, de voir un petit peu le décor du paysage et d'avoir des Pokémon en visuel dans la rue. Comme vous avez l'image de Salamèche ici que je vais visionner avec ma petite souris. Et nous allons attendre la fin du téléchargement. On va arriver. OK pour ceci. Et puis, je rentre dedans. Si vous avez des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas à vous rendre sur le compte Twitter PokémonGoFRVlog sur Twitter. Je vous répondrai au plus vite. Surtout, c'est pour éviter d'encombrer les commentaires dans les vidéos. Maintenant, je vais choisir ma date de naissance. 18 octobre 1995. OK pour ceci. Envoyer. Il faut un compte Google, un compte Gmail. Il vous faut ça. Mais moi, je vais sécuriser mes données personnelles. Pour ça, je vais faire encore une autre petite pause. Et on se retrouve tout de suite après. Merci beaucoup de votre compréhension. Et à très bientôt, dans quelques secondes surtout. Je suis enfin de retour. Et maintenant, il ne me restera qu'à autoriser. OK. Bon, c'est parti pour le chargement. Vraiment très rapide. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Pokémon. OK. En fait, là, GPS, on s'en fout. Pour ça, il faut sortir d'où. Moi, j'ai déjà des Pokémon de côté. Je suis au 9e niveau. J'ai déjà pas mal de petits Pokémon. J'ai Pikachu aussi. Que j'ai attrapé il y a quelques jours de ça maintenant. Je l'ai téléchargé autrement. Il y a une façon que vous allez savoir aussi si vous êtes de passage dans la vidéo. On peut jouer sans sortir de chez soi. Ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça, je mettrai surtout cette vidéo dans la description de la vidéo. Ici, je dis bien. Et comme ça, vous serez tous contents. N'hésitez pas à voir un petit peu du décor. Alors, j'ai quoi encore ici ? J'ai les objets. J'ai 149 pocket balles. On va rayer d'habitude. J'ai une expression assez bizarre que la prononciation a été la plupart du temps, mais incorrecte. Mais là, aujourd'hui, on ne s'est pas trompé. Comme vous le voyez ici, j'ai tous les objets. Après, moi, je vous le conseille personnellement si vous êtes dans la rue. Vous cochez économisateur batterie, effet sonore, on s'en fout ça. On s'en fout. Voilà, on décroche. Voilà, on va arriver. Vous souhaitez recevoir plus d'informations sur Pokémon à l'adresse ? Non. Et puis, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Il faudra surtout, je dis bien, partir à la recherche d'un nouveau Pokémon comme ceci. Quand vous arrivez à des points de repère, comme je suis en train de faire, c'est pour aller rechercher votre pocket balles. Voilà, c'est bon. Maintenant, vu que j'ai fait un petit peu le détour du jeu, aucun problème pour ça. Il y a eu un petit souci au début, mais avant toute chose, vous pouvez jouer proprement dehors sans avoir de problème. Je dis bien aux personnes qui ont des problèmes GPS, n'hésitez pas à installer de cette façon-là si vous le souhaitez. Ou le store américain, au moment que je réalise la vidéo, il n'y a aucun problème. Et puis, n'hésitez pas à partager la vidéo ou de même vous abonner à ma chaîne YouTube en vous remerciant de votre visite aujourd'hui dans la disponibilité de Pokémon Go sur le store japonais. Merci à tous et c'est le moment de se quitter et à très bientôt sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend.